Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening 2.0. Aujourd'hui, petit opening sympathique sur le deuxième compte, avec les récompenses notamment du gantelet du grand maître que j'ai fait pour la première fois sur mon petit compte. Je vais vous expliquer brièvement un peu mon passage, vous expliquer le nombre de réactions que j'ai mis. Je ne l'ai pas fait en vidéo, je ne le ferai pas en live non plus, tandis que j'ai fait déjà deux fois le gantelet sur mon gros compte. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de le refaire, même si les persos sont un peu différents. Je ne pense pas que ce soit très intéressant, donc voilà, je ne le ferai pas sur mon petit compte, en vidéo et tout. Mais je le ferai quand même, je le ferai en tant que contenu, parce que j'ambitionne d'augmenter un petit peu mon prestige. L'idée, ça serait de monter Doom en 6 étoiles R4. Pour vous expliquer, c'est quand je sens que je n'ai pas trop de pierres, donc c'est un peu une galère. Donc là, j'ai gagné 50 pierres classiques, donc ça, ça fait plaisir, j'ai toujours ma petite gem mystique qui pourrait me servir sur Doom. Bref, au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, du coup, juste pour vous expliquer en termes de Réa, en termes de Réa, du coup, j'ai mis 9 Réa 40 et j'ai dû mettre un peu moins d'une vingtaine de Réa 20. Et j'ai mis une Réa d'équipe, donc en gros, j'ai mis 25 Réa à peu près, entre 25 et 30 Réa. Ce qui ne me paraît pas choquant, étant donné que, bon, ma team était bien, mais elle n'était pas forcément optimale de ouf. Enfin, globalement, j'avais Omega Sentinelle qui m'a permis de faire pas mal de persos. Bah, écoutez, je vais aller sur la map, au pire, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec qui. Bon, il y a des trucs qui étaient plutôt logiques, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des champions qui ne sont pas forcément les plus... Ah, ma mère, je ne peux pas aller dessus, fais chier. Globalement, en fait, ça me fait un peu chier, parce qu'il y a des persos qui ne sont pas forcément les plus durs, et où j'ai galéré de ouf, parce que je n'avais aucun contre. Et ça, ça m'énerve, parce que je me dis, putain, on fait chier, quoi. Je pourrais grave mieux m'en sortir, j'aurais pu économiser, par exemple, la Spider Gwen. La Spider Gwen, j'ai galéré comme un porc, parce que tu ne peux pas la taper pendant l'étourdissement, parce qu'il y a un oeil ouvert. Et elle esquive comme une ouf. Et en plus, tu ne peux pas lui réduire les combes d'évasion. Donc, en fait, il faut que tu prennes un truc avec précision directe, un truc comme ça, parce que le coup direct, elle les enlève. Mais par contre, précision directe, je ne crois pas qu'elle les enlève. Bref, ou vague de froid, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus tous les persos qui ont de la vague de froid, un truc comme ça. Bref, c'était trop chiant. C'était super chiant. Et donc, l'idée, c'est que là, dans ma team, en fait, j'avais Magneto, qui m'a permis... Donc, Magneto, Magneto rouge, hein. Magneto rouge, que j'avais ici. Magneto rouge, alors, au final, Magneto rouge qui m'a plus servi sur des champions auxquels je ne m'attendais pas que sur des champions où je m'attendais. C'est-à-dire que, bon, sur Doom, il a one-shot le Doom. Derrière, je suis allé sur le Vision classique que normalement... Alors, beaucoup de monde me disait que ça a one-shot et tout. Non, ça a one-shot pas. Franchement, le mien... Alors, le mien, peut-être qu'il y a un truc et tout, mais le mien, il a pas one-shot, hein. Il l'a laissé à 25%, pourtant j'étais boosté, j'avais des boosts mutants et tout de SP. J'ai pas one-shot du tout. Et derrière, je me suis peint un SP3, voilà, et je suis mort. J'ai mis une Rhea, c'est pas grave. Sur le Modo, j'ai dû mettre deux Rhea. Par contre, il m'a vraiment beaucoup aidé sur le Mojo. Et ça, très très cool. Ensuite, j'avais Namor. Alors, Namor, au final, de base, je le prends plus pour le Terax. Au final, contre le Terax, j'ai mis une Rhea, parce que le Terax a fait... Enfin, voilà, a fait son... Enfin, l'IA était merdique. Par contre, il m'a beaucoup servi sur Killmonger. Il m'a un peu servi également sur Korg. Le Korg était horrible aussi. En fait, globalement, il me faudrait un truc qui gère les évasions. Et c'est vrai que sur mon gros compte, Apocalypse me servait de ouf pour ça. Le problème, c'est que du coup, sur ce compte, j'avais vraiment rien. Et c'est vrai qu'Apocalypse limitait un petit peu quand même les évasions de la Spider-Gwen. Là où, malheureusement, j'avais rien pour le faire. Et du coup, la Spider-Gwen, j'ai mis peut-être une dizaine de Rhea. Rien que sur la Spider-Gwen, je ne paie pas mes 10, mais peut-être 7-8. Et franchement, je les ai mis juste avec Hercule. Et en vrai, je pense que la prochaine fois que je le ferai, je prendrai Hercule. Et vraiment, je taperai juste dans la garde. Vraiment, j'ai essayé quand même. C'est hyper long déjà. Et en plus, au-delà de ça, mon Hercule n'est pas très éveillé. Donc, c'est un petit peu dommage. Bref, en tout cas, c'est vrai que la Spider-Gwen m'a fait chier. Globalement, il y avait quoi sur la première ligne ? J'ai fait Doom avec Magneto. Ensuite, j'ai fait Terrax avec Namor. Donc, une Rhea. Derrière, j'ai fait Vision et le Modoc avec Magneto. J'ai mis une Rhea, puis deux. Ensuite, il y a eu le Spider-Ame qui a été un peu chiant. Mais je m'en suis sorti. J'ai peut-être mis trois Rhea, un truc comme ça. Mais voilà, je m'en suis sorti. Voilà, derrière, il y a eu le Weapon X que j'ai one-shot. Il y a eu quoi d'autre derrière ? Il y a eu le Dragon Man que j'ai fait avec Void. Alors, j'ai pris Void, du coup. Void m'a pas mal servi pour sa squad. J'ai mis une Rhea sur sa squad parce qu'à un moment, j'ai pris un SP3. Malheureusement, il était passif et voilà, trop chéant. Je me suis retrouvé dans mon coin. Le Dragon Man, je l'ai OS. J'ai OS quoi d'autre avec Void ? Avec Void, j'ai OS quoi ? En vrai, Void, c'est peut-être celui qui m'a le moins servi, bizarrement. Alors, il a OS la chose aussi. Mais en vrai, la chose, je pense que je pourrais le faire avec d'autres persos. Le Sasquatch, je pourrais peut-être le faire avec Omega Sentinelle, que j'ai pris également, qui m'a beaucoup servi, qui a été peut-être le meilleur perso sur mon run. Et du coup, ça me permettrait de prendre peut-être un truc qui réduit les évasions. Je sais pas quoi, mais en très vrai, un truc qui réduit les évasions. Franchement, je sais pas quoi. En vrai, vous savez que j'imagine pas mal, peut-être, Night Trasher. Parce que Night Trasher permettrait, avec sa précision directe, d'être un des seuls trucs possibles dans mon roster, pour passer à Spider-Gwen. Et également, il me permettrait aussi de faire la chose. Donc, en gros, de faire des trucs que Void pourrait faire. Et au-delà de ça, Void, comme je vous l'ai dit, il m'a fait Dragon Man. En vrai, Dragon Man, je peux peut-être m'en sortir pas trop mal avec d'autres trucs. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est à voir si Dragon Man, ça m'embêterait pas trop si je prends pas Void, en fait. C'est surtout à voir ça. Mais voilà, dans l'idée, ça a été quand même assez compliqué sur ce truc-là. Globalement, quel perso m'a fait chier ? Korg m'a fait chier. Korg m'a beaucoup fait chier. Korg, globalement, le problème, c'est qu'il y a trop de bornes chiantes entre mettre des mixtures, le truc où il tape dans votre garde, et voilà, il tape de plus en plus fort. Le truc, déjà, sa tenacité, le fait qu'il vous renvoie des dégâts. Globalement, j'y suis allé avec Namor, parce que Hercule, c'était pas possible. Je suis allé avec Namor. Et à un moment, j'ai fait un gros run avec Namor, du coup, je l'ai enlevé plus de 50%. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, il y avait soit son évasion avec mettre des mixtures, soit il y avait ses charges, donc mes spés faisaient pas trop de dégâts. Il y avait toujours un truc. Mais à un moment, j'ai fait un énorme run, et là, je l'ai vraiment fait très 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 mal. Il y a eu quoi d'autre également ? Il y a eu Nick Fury. Le Nick Fury, je l'ai quand même bien défoncé avec Namor. Et ensuite... Non, avec Hercule, pardon. Avec Hercule, j'ai fini avec Omega Sentinelle. Omega Sentinelle m'a fait pas mal de champions. Elle m'a fait Apo. Elle m'a exterminé Apo. Elle a fait assez facilement aussi le Weapon X. Elle a fait également le... Alors, j'ai assez facilement défoncé le Diablo, qui était vraiment pas dur. Il y a également eu le Black Panther Civil War, qui a été un peu chiant. Mais je m'en suis pas trop mal sorti, franchement. Je m'en suis pas trop mal sorti, bizarrement. Bref. Et le Thanos, derrière, le Thanos, j'ai juste passé mes persos. Et en vrai, Omega Sentinelle m'a fait 70% du Thanos. Et derrière, je l'ai terminé en une réa ou deux, un truc comme ça. Enfin bref. En tout cas, voilà. Pour vous expliquer un petit peu le passage, il m'en restera deux passages à faire, parce que j'avais jamais fait. Donc voilà, j'ai pas mal de clés. Donc c'est plutôt sympa. Et j'ai pas mal de cristaux à vous ouvrir. Donc on va ouvrir ça. Vous ouvrir ça. L'objectif, ça va être d'éveiller des persos, d'avoir des nouveaux persos. Bref. Voilà. De se faire kiffer, quoi. De se faire kiffer. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On va également... L'objectif, ça va être de passer au-dessus du cristal 7 étoiles. On va pas se mentir. Donc j'ai 5 cristaux 6 à ouvrir. Quelques cristaux 5. Voilà. Il y a Titania qui arrive dans les cristaux. Donc voilà. Ça va être assez cool. Ça va être assez cool. Voilà. On va ouvrir tout ça. 3 cristaux, 5 étoiles. Un nouveau profix. Ça marche. Bon, je l'ai déjà en 6, donc je m'en fous. Un petit cristal contre Max, d'ailleurs. C'est qui ? J'ai même pas... Ok. Bon, j'ai pas vu l'autre. Ça marche. Alors, qui c'est qu'on va prendre derrière ? Qui c'est qu'on va prendre derrière ? On a ça. On va prendre du grand maître, ouais. Après, j'ai vu qu'on avait un chevalier. J'ai vu qu'on avait un chevalier... Ok, que du 3. Ça fait chier. Il va falloir que je mette des pierres 3, d'ailleurs. J'ai peut-être des pierres 3, sur ce compte. Ou au moins des cristaux, un truc comme ça. Enfin, il va falloir que je maximise, sur ce compte, un petit peu. Enfin, si je veux l'optimiser un peu, ce compte, il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je fasse un peu attention à comment je mets mes pierres, mes trucs et tout. Allez, cristal chevalier, on ouvre direct. Ah, d'ailleurs, sur ce compte, je vous ai pas dit, j'ai ouvert hier, après mon rock de gantelet, j'ai ouvert des cristaux du jour. Là, normalement, j'en ai pas de cristal du jour, je pense. J'en ai ouvert 2, et il s'avère que j'ai eu Circé en 6. Grave kiffant, je l'avais pas. Donc, franchement, trop cool, hein. En plus, ça va donner vraiment un gros, gros 6, donc trop content. Bon, au-delà de ça, vous voyez que j'ai beaucoup, beaucoup de cristaux, de cristaux gratuits. J'en ai beaucoup de Paragon, j'en ai beaucoup, beaucoup de Boiseur de Trône. J'en ai presque 600, et j'ai 140 du chevalier, donc on est plutôt pas mal. Donc, j'ai 5 cristaux classiques et un cristal nexus. Donc, c'est un bon opening, quand même, c'est un bon opening. Quelques pierres 6, d'ailleurs, je vais les ouvrir, parce qu'en vrai, ça pourrait me servir. Des mystiques, c'est très bien d'avoir des mystiques, c'est très bien. J'en ai 17, si je veux monter Doom, il m'en faut. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va être pas mal. Je pense qu'on va être pas mal. D'ailleurs, j'ai ouvert tous mes cristaux de T5C. Comme, bon, en vrai, en T5C, j'étais quand même pas trop mal. Ok, on va ouvrir du coup les 6 maintenant. Bah écoutez, on est parti. On est parti, alors en éveil, ça pourrait être sympa, un petit Doom. Du coup, Doom, je l'ai monté 6R3, en attendant de le passer 6R4, parce que j'ai pas encore les katas. Les katas vont venir avec le gantelet, avec les QE et tout. Écoutez, on est parti. Premier cristal, 6 étoiles. L'objet, c'est du nouveau, de l'éveil, voilà. Des trucs sympas, notamment des éveils de 6R3. Notamment des persos, bah, ça pourrait être sympa, des persos que je n'ai pas, qui sont un peu originaux et tout. Pas mal de 6 étoiles que j'ai montées récemment, qui ne sont pas encore éveillées. Donc ça pourrait être sympa, genre Jubilé, Captain Britain, par exemple. Allez, le premier, on va tomber sur Crâne Rouge. Bon, Crâne Rouge est déjà éveillé. Il est... Alors, il va monter 6R3, donc j'espère qu'il sera reworked. Peut-être cette année, ça peut être cool. Ça pourrait être cool. Il est monté à 40. Ah, il est déjà à 40, donc 60. Bon, je l'ai monté déjà en 6R3, je crois. Donc, voilà. Ou peut-être que 6R2, mais en tout cas, l'objectif, c'est de le passer à R3. Parce qu'en vrai, je me dis, s'il est reworked, j'aimerais bien le monter sur ce compte, en vrai. Le deuxième, on va tomber sur Mojo. Ok, Mojo, je ne l'ai pas sur ce compte. Mojo, ça pourrait être cool de le monter sur ce compte. Même si ce n'est pas un perso, forcément, que j'apprécie. Voilà. Bon, why not. Why not. Mais il faudrait l'éveiller. Je vous avoue qu'il y a peut-être d'autres Mystiques que j'aimerais monter avant lui. Donc, on verra. On verra. Et peut-être sur ce compte, peut-être plus une America Chavez. Des trucs comme ça, quoi. Des trucs un peu plus originaux et que j'apprécie plus. Ensuite, ça sera l'ami Gambit. Gambit que j'ai déjà en 6R3, qui est éveillé, qui va passer peut-être à 40 ou à 60. Je ne sais pas s'il est à 20 ou à 40. Bon, il n'est qu'à 20, donc il passe à 40. Ok, ça marche. On chope beaucoup de trucs quand même. Enfin, on a chopé déjà deux trucs que j'ai déjà en 6R3. Enfin, en 6R3 ou en tout cas que j'ai monté, quoi. Ok. Et un nouveau Mojo, qui est quand même un nouveau de qualité, donc plutôt cool. Plutôt cool. Le quatrième Cristal. On va tomber sur Electra, que je ne dois pas avoir sur ce compte. Ok. Bon, Electra, on va attendre un rework, hein. Même si, bon, ce n'est pas le plus mauvais perso du jeu, mais... Elle manque quand même d'un peu de choses. Voilà, elle a une bonne réduction de compte, mais... Ouais, c'est un peu... C'est un peu trop... Enfin, c'est un peu dépassé maintenant. Franchement, c'est un peu dépassé comme perso, malheureusement. Allez, cinquième Cristal. Et après, on va ouvrir le Cristal Nexus. Ah, dommage ! Alors, vous savez qu'en vrai, j'aurais kiffé... En vrai, Venom, c'est pas mal. Mais j'aurais kiffé Guillotine, parce que j'aurais aimé monter Guillotine et Purgatory sur ce compte. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Parce que j'ai déjà monté Night Trasher, et donc ça serait bien de me voir monter cette Trinité-là. Dommage, dommage, franchement. Ok. Bon, on ne doit pas être encore à... On ne doit pas être encore à 10 000 éclats, hein, pour le 7 étoiles. Putain. Bon, il nous faudra un éveil. Mais en vrai, il y a de grandes chances quand même qu'on ait un nouveau dans ce Nexus. On va voir. On va voir ce qu'on nous propose. De toute façon, je prendrai le meilleur choix, hein. Le meilleur choix pour mon compte. On est parti. Nouveau Cristal Nexus 6 étoiles. Eh bien, écoutez, écoutez, on va prendre le nouveau. On va prendre Missy Knight. Missy Knight, ça pourrait être intéressant de l'app sur ce compte. Donc, franchement, c'était un des persos, je crois que je vous en avais parlé, que ça pourrait être sympa sur ce compte à monter. Eh bien, écoutez, très cool. Très, très cool, la petite Missy Knight, franchement. Très, très cool. Eh bien, écoutez, on a eu pas mal de nouveaux. On a eu 4 nouveaux en 6 étoiles. Un nouveau en 5, du coup. Donc, assez sympathique. On augmente pas mal notre IP. On augmente pas mal notre IP. On est à 2 millions 100. Voilà. Assez sympa. Sachant que, du coup, en 6 étoiles, petite info, j'ai monté... Vous voyez, je suis à 128 6 étoiles, quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, en R3, j'ai monté qui ? Donc, j'ai monté Doom, récemment. J'ai monté Doom. J'ai monté Jubilé. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais du coup, elle est montée. J'ai fini de monter Hawkeye. J'ai monté Mister... Enfin, j'ai commencé à monter un petit peu Mister Fantastique. Et en R2, du coup, j'ai monté Hulk, en attendant son rework. Voilà. Et j'ai monté... Ah oui, j'ai monté KPMCU. Et du coup, crâne rouge, j'ai toujours R2, mais l'objectif sera de le passer R3, comme KPMCU, d'ailleurs, et comme Hulk. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Si ça vous a plu, on se retrouve très très vite pour un autre gros opening sur le deuxième compte. Donc, globalement, maintenant, je ne vous fais que des openings un peu qualitatifs, on va dire, sur mon petit compte. Maintenant, je ne vais plus vous faire d'opening où il y a un cristal, un truc comme ça. Voilà. Je ne ferai que des trucs par lot. Je pense que la prochaine fois que je vous le ferai, ça sera quand il y aura eu les récompenses et un Tea of Pain, ou que j'aurais fait un autre passage gantelet, ou un truc comme ça. Parce que je sais que le gantelet, ça me donne quand même 30 000 éclats, plus un Nexus. Donc là, ça légitime un opening. Je ne vais pas vous mentir. S'il n'y a que deux cristaux, je ne vais pas en faire. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez chopé, si vous avez fait votre gantelet. N'hésitez pas à me dire combien de fois vous pouviez le refaire. Si vous l'avez fait, comment ça s'est passé, avec quelle team vous l'avez fait. Dites-moi, vous, ce que vous pensez aussi de ma team. Est-ce que vous pensez que je peux enlever un de mes persos, mettre un perso à la place et tout, sachant que mon équipe, du coup, c'était du coup Hercule, Omega Sentinelle, Namor, Magneto et Void, du coup. Je pense que celui que je pourrais le plus enlever, c'est peut-être Void, mais Dragon Man va m'emmerder. Et Hercule, quand même, m'a servi sur quelques persos. Même si, en vrai, je peux m'en passer, mais en vrai, sur Spider-Ham, je pense qu'il m'a fait économiser un peu. Sur Spider-Ham, il m'a fait économiser un peu, parce qu'en vrai, les autres persos, à part peut-être Namor, ne pourraient pas passer, parce que c'est que des persos à debuff, le reste. Il y a quoi d'autre ? Il y a sur le boss aussi, qui m'a pas mal aidé. Enfin, il m'a pas mal aidé sur quelques trucs, donc en vrai, ça me paraîtrait assez compliqué, quand même, de faire sans Hercule. Mais après, c'est vrai que le mien n'est pas très éveillé, donc c'est un peu embêtant. Donc, je ne sais pas. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi ce que vous avez chopé dans votre opening de Gantelet. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur ma chaîne tous les soirs à 19h. Salut !